Donc moi je suis donc Denis Lépicier, je suis ingénieur d'études, ingénieur de recherche à un gros sub Dijon, donc au sein du territoire, du centre d'économie et de sociologie appliquée à l'agriculture et aux espaces ruraux. Donc je conduis moi des travaux de recherche et d'études sur les dynamiques de transformation des territoires ruraux et je m'intéresse plus particulièrement à l'analyse des politiques de développement, enfin politiques publiques de développement rural et territorial et également de leur évaluation. Donc j'interviens sur ces thématiques dans le cadre des formations d'ingénieurs, notamment dans le cadre de projets d'étudiants et qui sera l'un des cadres de travail que nous vous présenterons juste après. Donc on va avoir une présentation en quatre temps, on va dire assez classique. On démarrera juste par quelques éléments de remise en contexte et de présenter les objectifs de ce travail. On reviendra ensuite sur la démarche et les méthodes de travail qui ont été mobilisées et puis en consacrant l'essentiel du temps sur les éléments de résultats auxquels on arrive aujourd'hui. Enfin, essayer de dégager et d'être en discussion un certain nombre d'entraînements et de perspectives donc avec vous dans les échanges qui suivront cette présentation. Donc, pour le premier élément de contexte, effectivement, juste préciser ce qu'on, comment on a défini, nous, cette notion de recherche-action. Donc, premier élément, effectivement, de la recherche-action, qui est vraiment lié au contexte de travail historique entre Agrosup, le Césaire et puis le Conseil régional. Donc, c'est effectivement une démarche de co-construction, déjà de la question, de la question d'études, des projets étudiés en méthode. Donc, co-construction avec les parties prenantes, donc nos deux organisations, Conseil régional et Agrosup, et qui est tendue, effectivement, à des territoires qui ont été impliqués dans le pilotage, on va le voir juste après, la DRAF également et puis plusieurs directions du Conseil régional. Donc, deuxième dimension de la recherche-action, c'est ensuite de co-analyser, interpréter les résultats. Donc, à chaque étape, on a eu ce travail de réflexion collective pour interpréter, donc au niveau des comités de pilotage, les numéros qui ont eu lieu. Donc, évidemment, l'objectif de la recherche-action est de pouvoir, à ce que chaque partie prenante trouve un intérêt partagé, donc évidemment, plutôt sur la question de formation, de mise en situation professionnelle du côté d'agriculture, et évidemment, la dimension recherche, la région, eh bien, d'alimenter ses réflexions sur l'ingénierie territoriale et puis, effectivement, sur les territoires qui sont, on va dire, les acteurs un peu cibles de ce programme. C'est effectivement de les mettre en espace pour prise de recul, de réflexibilité à la fois sur leur pratique et puis, être aussi, de fait, un espace d'échange de pratiques. Alors, quelques mots rapides sur l'historique, un peu d'où on vient, en fait. En fait, ça vient de… Cette démarche, elle s'inscrit dans un contexte historique de collaboration entre la région et la Grosup, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais on a eu, dès 2010, en fait, il y a eu des programmes de recherche en commun, notamment sur l'évaluation des politiques de développement oral. On a monté des formations sur l'évaluation des leaders. Un séminaire en 2016, peut-être que certains d'entre vous y étaient, sur les impacts des programmes leaders. Et on a une question commune, effectivement, enfin, un constat commun, en tout cas, plus scientifique, celui-là, c'est que, finalement, vous connaissez bien dans la littérature les effets de leaders sur les projets. Enfin, il y a eu pas mal de littérature, notamment sur la gouvernance de leaders et comment ça impacte, finalement, le développement territorial. Par contre, il y avait peu d'effets sur les effets de leaders sur les projets eux-mêmes. Et donc, c'est cet angle-là qu'on a choisi de retenir dans l'analyse. J'en profite pour une petite remarque. Si certains d'entre vous n'ont pas coupé le micro, est-ce que vous pouvez essayer de le faire, s'il vous plaît ? Merci. Alors, là, par contre, c'est bon ? Oui, tout à fait. Alors, un retour, effectivement, sur la question de recherche. Donc, comme ça a été évoqué juste dans le titre de la conférence, l'objectif de ce travail tournait autour de comment, de comprendre comment… Alors, il y en a un souci, j'espère que… Alors, c'est que je vous ai un petit souci technique. Je pense que vous ne voyez plus de PowerPoint. Donc, on va essayer de… Il y a derrière. Il y a derrière. Est-ce que vous me voyez ? Non, il n'est pas à l'écran. Nous sommes trahis par la technique. Oui, oui. Je ne comprends pas. Denis est en train de s'authentifier. J'espère que c'est bon, parce que je ne vois pas ce que c'est. Repartage-le, peut-être ? C'est bon, là, on se voit. Il n'est pas partagé avec les autres. Donc, là, il faut le repartager. D'accord, c'est bon. Voilà. Ok. C'est bon. Désolé. Donc, bien sûr, on va mettre en mode… Je reprends le bon. On était… On est là, là. On est là, ici, où ? En plus haut. Encore plus haut. Encore plus haut. Voilà. Hop. Alors, j'essaie de le connecter, le mettre en mode… Désolé pour ce petit contre-temps. À toi, Denis. Alors, donc, excusez-moi. On va… Donc, la question de recherche qui a été posée, ça a été évoqué dès l'introduction. Donc, il était bien d'analyser les impacts territoriaux des programmes leaders, en essayant d'identifier les canaux par lesquels ces programmes agissent. Donc, on le verra juste après. On a traité cette question-là par deux angles. On va les repréciser tout à l'heure. Tout d'abord, par une entrée autour de trois projets structurants sur lesquels on avait du recul pour observer la façon dont l'IDER est intervenu à différentes étapes. Et puis, un deuxième temps qui sera également présenté autour des pratiques d'animation avec l'objectif d'identifier comment elles se constituaient et leurs impacts sur à la fois les programmes leaders qui ont été mis en œuvre et les projets qui en découlent. Alors, quelques mots rapides sur la démarche, sur l'organisation. On a mis en place une organisation à plusieurs niveaux. Il y avait une cellule pilote qui est à la fois aussi cellule technique, comme c'est souvent le cas, où effectivement, il y avait moi-même, Denis et puis deux enseignants-chercheurs d'agro-sup, Francis Aubert et Marielle Berriès-Soliek. On a mis en place dès le début un comité de pilotage élargi avec la DRAF, avec deux autres directions de la région, la direction de l'agriculture, la direction de l'Europe, avec également quatre territoires. Et on a eu avec eux trois comités de pilotage et un séminaire. Donc, c'est la partie droite, un séminaire ouvert, un séminaire de restitution aussi qu'on a élargi là à l'ensemble des territoires en mai. On a également présenté plusieurs fois la démarche lors de comités techniques du réseau rural. Et enfin, on a mobilisé des collectifs d'étudiants de troisième année d'agro-sup, qui sont des élèves ingénieurs, deux collectifs et, pour dire vrai, et une stagiaire de fin d'études. Donc, voilà pour l'organisation qui a été mise en place. Alors, on va juste maintenant, avant de présenter les résultats, repréciser effectivement les deux angles de travail de façon un peu plus précise pour ensuite comprendre les résultats qu'on en a tirés. Donc, deux phases, deux objets. Donc, la première phase, comme on vous l'a dit, on a fait le choix là, donc, de travailler vraiment sur une démarche d'études de cas sur trois projets. Donc, on a qualifié de structurants avec l'idée d'observer des projets sur la génération de leaders précédentes pour permettre d'avoir un recul sur le devenir, le développement et le devenir de ce projet. Et donc, projet structurant dans l'idée que c'était projet, on va dire, relativement significatif sur le territoire, des projets avec une dimension économique affichée qu'on souhaitait pouvoir observer. Et donc, trois projets ont été retenus. Donc, le premier, c'est la bout d'ici, qui est la création d'une filière locale en filière longue de viande bovine, donc de commercialisation de viande bovine. Deuxième projet, donc, dans le pays lédonien et cœur de Jura, qui était donc une coopération, on va dire, interterritoriale sur la mise en place d'une filière eunotouristique. Et donc, un troisième projet dans le parc naturel du Haut-Jura, donc, qui visait à structurer la valorisation du bois et de la forêt depuis le travail en aval sur la gestion de la forêt jusqu'à, en amont de la gestion forestière jusqu'à l'aval autour de la valorisation en bois construction et bois énergie. Donc, sur cette phase-là, en gros, c'est un groupe d'étudiants qui a travaillé dans un premier temps, principalement sur le goût d'ici. Et puis ensuite, un stage de fin d'étude de six mois qui a permis au total de travailler sur ces trois filières. Et donc, on représente à peu près 55 entretiens qui ont été conduits, deux restitutions auprès des acteurs et puis, évidemment, des productions dans des rapports qui ont alimenté le travail de la recherche-action. Donc, pour travailler sur cette première phase, on a donc retenu à la fois une logique de reconstitution de trajectoire de ces projets, en faisant vraiment le… en partant de l'idée que le projet a une vie en tant que telle, il est… tout n'est pas lié au projet leader, évidemment. Donc, on a essayé de reconstituer à travers des frises, une frise un peu à la fois historique et de reconnecter les différents temps où le projet a croisé le programme leader. Et pour essayer de creuser un petit peu les impacts de leader, on a mobilisé deux notions issues des travaux de recherche qui s'intéressent à ces questions-là. Donc, d'une part, la notion de capital social qui permet d'essayer de comprendre un peu le rôle que leader peut jouer sur les relations entre les acteurs. Et dans la littérature, effectivement, on distingue généralement trois types de capital social. Tout d'abord, ce qu'on appelle un peu le « bounding », qui est une forme de capital social qui est très développée entre pairs, entre acteurs qui sont souvent du même univers professionnel et qui mettent en avant des relations de confiance fortes et qui peuvent être… et donc, des relations qui peuvent être basées sur de l'informel. On a ensuite le « linking », qui est vraiment le capital social de la coopération entre des acteurs qui ne sont pas du même univers professionnel. Donc, par exemple, entre des agriculteurs et des élus, par exemple. Donc, on a des leviers un peu de ces coopérations qui sont identifiées de façon un peu de nature différente. Et puis, un troisième qui est le « bridging », qui sont des formes de relations qu'on qualifie souvent de plus faibles, mais qui sont souvent essentielles, notamment pour apporter des sources d'innovation ou des sources d'idées nouvelles sur le territoire. Donc, on a essayé de mobiliser un peu ce référentiel-là pour catégoriser les relations, notamment dans les trois projets. Et puis, une deuxième dimension qui est la notion de coût de transaction, qui part du constat que les relations entre acteurs, ça ne va pas de soi, que ça a un coût en termes de temps, que ça peut conduire à des prises de risques et qu'en interrogeant un peu cette question-là d'un point de vue en termes de coût, ça permet de se poser la question finalement sur qui repose ces coûts et qui les supporte. Alors, dans cette phase 1, on était bien sur une année sur des études de projet. Et dans la phase 2, ce qu'on a essayé de faire, c'est plutôt de caractériser des idées au type des modèles d'animation territoriale et de voir en amont qu'est-ce qui influe sur le fait qu'on retrouve ce type de modèle plutôt qu'un autre. Et puis, en aval, du coup, en quoi, c'est ça l'ambition, en quoi appartenir à un modèle a un effet plutôt qu'un autre sur des projets. Donc, à la fois, qu'est-ce qui fait qu'on a des modèles d'animation qui émergent et quel type de modèle émerge ? Et puis, quels sont les effets de ces modèles sur les projets ? Donc, pour ça, nos étudiants ont fait une analyse documentaire, notamment sur les programmes leaders, les conventions, les candidatures. Ils ont fait des entretiens exhaustifs avec l'ensemble des territoires porteurs de Galles et ils se sont immergés sur trois territoires, sur trois territoires d'est de la Bourgogne-Franche-Comté. Alors, juste pour, effectivement, remettre un peu formellement ce que vient juste de présenter Anthony, c'est, effectivement, on a essayé de formaliser un peu le schéma d'analyse avec, effectivement, les pratiques d'animation territoriale dans le cadre bleu. Donc, on a essayé, à partir d'éléments documentaires, à partir d'entretiens, mais, au final, d'entretiens en nombre assez limités. Et puis, donc, l'immersion, mais donc, a été sur une journée par groupe, par sous-groupe d'étudiants sur trois territoires. Donc, d'essayer de caractériser ces pratiques du point de vue des modalités et de la diversité des acteurs mobilisés au moment de la candidature, d'essayer de qualifier les outils, les méthodes mobilisées pour l'animation au niveau de, dans la phase d'émergence, de montage, de développement des projets. Et puis, voir ce qui était fait en termes d'évaluation et de pérennisation de ces projets. Donc, à partir de cette, d'un certain nombre de critères autour de ces cinq items, on a essayé, on a défini, on va les renoncer juste après, des quatre profils d'animation territoriale. Et donc, comme on a essayé ensuite de voir effectivement dans quelle mesure, on reviendra sur quelques éléments de conclusion, ils pouvaient être liés à des caractéristiques de territoire, à des éléments de gouvernance, évidemment, qui sont fortement, fortement reliés à cette question d'animation territoriale. Et puis, en aval, de pouvoir essayer de voir si ces formes d'animation ont des effets différenciés sur le profil des projets. Donc, comme vous le voyez, qui sont qualifiés, notamment, de point de vue de leur dimension publique-privée, matériel-immatériel, plutôt thématique, sectorielle ou transversale. Donc, nous supposons que maintenant, vous êtes impatient de connaître les résultats de cette démarche. Et alors, quelques résultats, d'abord sur la première phase. Donc, un premier résultat qui nous a paru intéressant, c'est que c'est un travail qui a permis de formaliser les étapes et de les formaliser sous forme de frise, donc sur les trois projets qui étaient nos cas d'études, de pouvoir reconstituer la dynamique des projets et de la formaliser sur une frise. Et ce qui était très parlant, y compris pour les acteurs eux-mêmes, ça permettait de prendre du recul, effectivement, sur d'où venaient les projets et les différentes étapes de leur développement. Et ça a permis également de voir que, finalement, le leader a été essentiel sur l'ensemble des étapes de ces projets structurants. Ça a permis aussi de mieux comprendre, du coup, les dynamiques des acteurs et les réseaux d'acteurs qui étaient intervenus à ces différentes étapes de développement des projets. Et puis de voir, du coup, la valeur ajoutée de leader aux différentes étapes. Donc, un autre exemple de résultat, c'est effectivement, ça a permis de montrer les relations sociales entre les différents acteurs, donc de voir, de bien identifier les différents types d'acteurs. Donc, ici, c'est le cas du Goody Sea, la filière viande bovine dans le pays bonois. Donc, on voit qu'on a différents types d'acteurs, à la fois des agriculteurs, des institutionnels, des clients, l'ensemble des acteurs de la filière, qui ont différents types de relations entre eux, des relations d'influence, des relations commerciales, des relations de conseil, des relations d'animation. Et ce type de production a permis, notamment sur le Bonois, de faire une restitution avec les acteurs qui avaient participé à la démarche, qui s'étaient autonomisés. Donc, la démarche repose sur une structure autonome aujourd'hui. Et ça permet de prendre du recul sur, justement, la dynamique du projet et aussi d'amorcer des débats sur qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, ça a pu fonctionner, ça a pu émerger, que ça marche, et sur lesquels il faut qu'on soit vigilant. Donc, ça, c'était un premier résultat. Alors, à partir des illustrations du type d'analyse qui ont pu être produites sur chacun des projets, on a essayé de dégager, effectivement, quelques enseignements à partir des trois projets étudiés. Donc, on est bien d'accord que là, on est dans le contexte de projets de nature, donc qui ne sont sans doute pas des projets, qui ne sont pas la moyenne des projets leaders, qui sont un type de projet assez spécifique. Donc, ce qu'on peut dire, notamment à la lecture de ces trois projets étudiés, c'est un rôle effectif de leader sur la partie émergence ou réémergence de ces projets. Donc, on constate, alors ce n'est pas quelque chose de nouveau, mais la dimension, l'effet candidature est visiblement assez significatif, au moins sur Goodycy et la filière Renault touristique. Ça a vraiment été, notamment dans le cadre de Goodycy, un moyen de réactiver une démarche qui avait tenté de se mettre en œuvre antérieurement et de la réactiver, et on va le voir, en lui redondant une dimension tout autre que ce qu'elle avait pu être dans sa première tentative. Donc, sur la filière Renault touristique, ça a été aussi un peu le point de départ d'une réflexion interterritoriale sur cette idée de valorisation de la filière viticole à travers le tourisme. Et sur le cas, effectivement, du Haut-Jura, on est vraiment dans une logique très de capitalisation progressive et un sujet qui a émergé dans une toute première génération, dans le leader 1, et qui n'a fait que de se densifier et de s'élargir dans les candidatures suivantes. Alors, sur la partie mise en développement des projets, on a évidemment un rôle central de l'animation autour de la mise en réseau des acteurs. Donc là, elle a vraiment la fonction, on va dire, essentielle de l'animation territoriale qui est présente dans les trois projets. Ce qu'on constate, c'est effectivement un rôle des élus, non pas uniquement sur le repérage des projets, mais là aussi sur le développement du projet. Ça a été assez significatif sur le goût d'ici, notamment, où les élus ont vraiment eu un rôle de mise en connexion, notamment d'élargir le projet, notamment à la logique de filière longue. Le projet aurait pu probablement, sinon, rester sur une logique filière courte, qui aurait été tout à fait légitime. Là, il a été tenté de pousser un cran pour essayer d'élargir un peu la base de commercialisation autour de ce projet. Et puis donc, ensuite, on voit des fonctions du projet leader sur la phase de développement de type portage. C'est-à-dire qu'à un moment, sur le goût d'ici notamment, le leader a été un opérateur du projet pendant une durée quasiment d'un an. Il a été un des acteurs porteurs du projet. Et dans un autre contexte, sur la filière bois-forêt, par exemple, là, c'est une fonction vraiment d'expérimentation qu'a pu porter leader pour, par exemple, essayer de débloquer, de trouver des nouvelles solutions pour la valorisation de la forêt privée, qui est un problème un peu récurrent dans le domaine forestier. Sur la partie, la phase de pérennisation, là, on voit que les choses sont sans doute moins anticipées, a priori, dans ce qu'on a pu en voir, ce qui ne veut pas dire que, dans le cas du goût d'ici, par exemple, ça s'est effectivement traduit par une initiative qui est venue progressivement, mais qui s'est, à un moment, formalisée par la création d'une société anonyme qui a permis d'assurer un peu le portage économique et organisationnel de la structure. Sur la filière Renault touristique, effectivement, le projet a permis la création de nouvelles offres touristiques qui trouvent donc une certaine pérennisation des activités générées, mais pour l'instant, sans qu'on ait un modèle économique bien établi sur le financement et la pérennité de cette organisation d'une filière Renault touristique. Alors que sur la filière bois-forêt, effectivement, là, on est un peu sur l'idée, comme ça a été le cas depuis le début, où le leader est un moyen d'explorer des nouveaux champs sur la thématique du bois. Alors, deux autres retours sur les deux dimensions, notamment de coûts de transaction et de capital social. Donc, sur les coûts de transaction, on voit bien à travers ces trois exemples qui a bien effectivement un rôle important de prise en charge un peu de ces coûts de mise en réseau des acteurs par l'ingénierie, par des actions de formation et aussi par la comitologie, c'est-à-dire un peu les comités de pilotage des projets, les comités de programmation sont des lieux de mise en… important, des lieux de mise en relation des acteurs en tant que tel. Et puis, on l'a vu, c'est aussi leader comme un prend en charge d'un travail de mise au point, de test, d'expérimentation, notamment sur des modèles économiques et organisationnels qui, notamment dans le cas de Goody's, sont avérés assez essentiels pour permettre à la création d'une… notamment de cette sas de gestion économique du projet. Donc, dernier élément sur les coûts de… le capital social. Donc, là, ce qu'on constate à travers ces trois projets, c'est qu'il y a effectivement bien, à travers les trois projets, un appui fort sur le premier cercle d'acteurs, les acteurs structurés, par exemple, les groupes d'acteurs agricoles dans le projet Goody's. Donc, on est bien basé sur les notions de bounding et qu'on a… toujours pareil, le projet Goody's montre bien aussi comment le projet, avec l'action combinée de l'animateur, des élus, a permis de mettre en relation des acteurs agricoles avec des transformateurs et des… 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 commercialisées… enfin, des… le système de commercialisation. Par contre, sur le bridging, la mise en réseau sur des dimensions plus larges, on voit que la… la dimension… l'action de coopération a un peu contribué à ça dans certains cas, mais que ça… c'est quelque chose qui nous paraît être encore assez limité dans les projets… dans les projets leaders. Alors, autre résultat. Donc, on arrive sur la phase 2 à identifier quatre profils d'animation territoriale que… on va vous décrire un peu brièvement. Donc, d'ailleurs, je ne les décris pas là, je te laisse rentrer directement dans chaque catégorie de mise. Ouais. Alors, donc, les… les quatre, donc, effectivement, vous les voyez, là, donc, des profils d'instructeurs, on va dire, centrés sur l'instruction de dossier. Donc, on voit quatre… quatre territoires sur 21. On verra ensuite, en fonction plus de catalyseurs de projets, donc, un 6… 6… 6 territoires, animateurs de réseau, 7, et des territoires identifiés plus en termes d'innovation pour quatre d'entre eux. Juste une précision, du coup, on n'est pas… on est sur des profils qui sont… qui vont au-delà du GAL. On est bien sur des profils de territoire qui englobent des GAL, ce qui est une petite nuance importante. Alors, le premier, donc, profil instructeur de dossier, qui est parfois souvent un vu comme mettant, en tout cas, dans la phase actuelle, peut-être la dimension essentielle de l'animation. Donc, on est effectivement sur des territoires sur lesquels l'animation est quand même, d'une manière générale, est assez centrée sur cette fonction de montage de dossier. On identifie assez peu de mobilisation d'outils d'animation spécifiques sur ce territoire. Et donc, on a une entrée autour de l'identification de projet, mais ensuite, de travail plutôt sur l'éligibilité, et sans doute moins de travail sur l'opportunité, la cohérence, l'intégration de ce projet dans une stratégie globale de territoire. Donc, une bonification, on va dire, par leader du projet qui est relativement limitée. Donc, sur ces projets-là, l'un des constats qui ressortait assez clairement en analysant les projets, c'est que c'était des projets qui étaient souvent très concentrés sur un nombre limité de fiches actions des programmes leaders. Les profils, donc profils catalyseurs de projets, donc là, on est, ce n'est pas systématique, mais on est plus souvent sur des territoires de type EPCI, dans lequel on voit un peu un rôle important des élus dans la mise en œuvre de ce projet leader, mais dans le cadre plus global de la mise en œuvre du projet de l'intercommunalité. Donc là, on voit clairement que leader est un moyen d'accélérer et de faire démarrer des projets préexistants sur le territoire. On a dans ces profils-là, pas forcément d'outils très… On a des outils assez classiques d'animation qui sont mobilisés. Et ce type de profil est quand même assez centré sur des projets publics, alors pas systématiquement, mais une majorité de projets publics qui est plutôt matériel et assez esthématique. Quatrième profil, donc animateur de réseau. Donc sur ce profil, le constat, c'est que les animateurs, travaillent évidemment avec des porteurs de projets directement, mais aussi avec des collectifs d'acteurs qui permettent ensuite d'accompagner les projets. Donc des collectifs d'acteurs privés, mais aussi beaucoup avec des réseaux d'élus mobilisés sur les territoires. Donc ces projets-là vont plutôt sur des projets qui capitalisent, donc qui sont des projets assez diversifiés. On va trouver du public, du privé et puis également des projets transversaux, des projets plus thématiques et avec une capacité un peu de capitalisation assez forte des expériences leaders. Et donc sur le dernier, un profil innovateur. Donc là, il se caractérise surtout effectivement par le fait qu'on a, et qui a été identifié, voilà, des démarches d'innovation plus originales, en tout cas qui n'ont été repérées que sur ces territoires-là, qui interviennent effectivement, des démarches qui interviennent notamment dans la phase de mobilisation pour l'élaboration de la candidature. On a repéré par exemple des minibus qui se déplaçaient sur l'ensemble du territoire pour aller auprès des habitants et identifier les besoins. Et donc c'est par exemple aussi des territoires qui font présenter les projets, les porteurs de projets directement auprès du comité de programmation pour justement essayer d'impliquer les porteurs de projets et de pouvoir peut-être aussi augmenter la bonification, l'amélioration du projet tel qu'il est présenté. Donc plutôt des projets qui débouchent sur des projets plus collectifs, transversaux, multi-thématiques et souvent plus immatériels, avec une part de projet privé qui est significative. Et pour terminer notre présentation, quels sont les enseignements et quelques moments ? On déborde un tout petit peu, mais on en a pour deux minutes encore. Alors, premier élément qu'on a essayé de dégager là-dessus, c'est effectivement dans quelle mesure ces profils d'animation, finalement, qu'est-ce qui les oriente, qu'est-ce qui influence leurs caractéristiques. Donc, ce qu'on a vu là, c'est que le fait qu'on soit en territoire urbain, périurbain ou rural plus éloigné, ça ne semble pas être un déterminant très significatif, ce qui a pu être étudié. Par contre, le lien avec la structure porteuse, c'est logiquement, on pouvait s'y attendre, et plus significatif. Et donc là, on voit, par exemple, un constat que dans les portages communautés de communes, on va plus trouver de profils sur les deux premiers profils, instructeurs et catalyseurs, alors que sur les profils plus animation de réseau, innovation, on voit que quand on est dans des contextes de territoires de projet structurés dans cette perspective, en PETR ou PNR, on semble, ce n'est pas démontré de façon évidemment catégorique, mais il faut être plus porteur de ce type d'animation. Deuxième élément d'enseignement, c'est effectivement le constat quand même que là, on a bien étudié l'ensemble des dispositifs d'ingénierie territoriale, mais qu'à l'intérieur de ces dispositifs-là, il semble assez nettement que leader est vraiment centré sur des fonctions aujourd'hui d'instruction et de gestion, et qu'on en découlera quelques interrogations sur cette question-là. Par contre, le lien entre ces dispositifs d'animation et le capital social, donc là encore un peu à la hache et de façon qui mériterait ensuite d'être approfondie, mais ce qui semble quand même apparaître, c'est que les profils, on va dire, plus instructeurs vont être effectivement beaucoup sur des projets, du fait des projets généralement moins transversaux, vont être sur le renforcement, la mobilisation et le renforcement des liens de bonding, alors que les profils d'animation de réseau et innovateurs semblent plus essayer en tout cas de travailler sur la connexion des catégories, des groupes d'acteurs sur le territoire. Et donc pour finir, les questions que ça nous pose, les pistes de travail qui ne pourraient pas être travaillées avec vous, une première question qui a été émergée notamment de l'atelier de restitution avec les GAL, c'est finalement ces fonctions d'instruction et de gestion, à quelle échelle elles doivent se situer aujourd'hui ? Est-ce qu'elles doivent rester à l'échelle des territoires GAL, elles doivent remonter d'un cran ? Est-ce qu'il doit y avoir une cellule externalisée qui s'occupe de ces fonctions-là ? Ça, c'est une question pour la suite, pour les prochaines politiques territoriales. La question de l'esprit leader, c'est-à-dire comment finalement on revient à l'esprit leader ? Alors, l'esprit leader, entendu sous le sens de comment on recrée aujourd'hui les conditions sur les territoires pour renforcer le capital social, la capacitation des acteurs du territoire, la mobilisation des acteurs, les liens entre acteurs de type bridging et linking, comment on favorise également, on crée les conditions pour encourager davantage le prototypage et l'expérimentation. Ça, c'est une deuxième piste de travail. Et les deux dernières questions. Donc, une question liée à… On voit que dans les trois projets qu'on a étudiés, la question de la pérennisation des projets n'était pas forcément pensée en amont, ou en tout cas était moins bien prise en compte. Donc, est-ce qu'il faut inciter cette question-là à prendre en compte la question de la pérennisation des projets ? Quel coût de transaction le leader doit prendre en charge ? Jusqu'où le leader, jusqu'à quand le leader doit-il porter le projet ? C'est une question qui reste ouverte. La question des échelles. Le travail pose aussi la question de à quelle échelle des dispositifs comme leader doivent être portés. C'est-à-dire que, est-ce que le leader est adapté aux EPCI ? Plus largement, est-ce que finalement, les grandes communautés de communes peuvent-elles aujourd'hui porter des fonctions, justement, de développement territorial, de capacitation ? Est-ce que le fait d'avoir des outils comme leader, ça peut remédier ou ça peut permettre de porter ces fonctions-là ? Donc, la question est ouverte. Et puis, une dernière question qui nous intéresse notamment à la région, c'est comment on dépasse aussi les échelles de territoire pour aller de plus en plus vers des projets qui dépassent justement les échelles institutionnelles des territoires, vers des projets plus interterritoriaux. Merci infiniment pour votre écoute. Et puis, nous sommes du coup, pour entrer en phase de questions. Donc, en phase de questions, ce qu'on vous propose, c'est que vous pouvez poser vos questions via le chat. Et ensuite, on peut donner la parole à ceux qui le souhaitent pour éventuellement pouvoir la poser à l'oral. On peut faire aussi des synthèses de questions. Alors, j'avais une première remarque de Gaëtan Émonier, qui nous disait, qui n'était pas normalement une question, qui nous disait que nous avions mal nommé le projet structurant de la filière renautoristique dans le Jura. Le nom, c'est la Caborde et non pas la Cabole. Ah oui. Je crois qu'on modifie le PowerPoint. Merci Gaëtan, la précision. Non, pour l'instant, est-ce que tu les vois, toi ? Alors, pour l'instant, je ne vois pas le chat. C'est peut-être notre propriété. Oui, bonjour. Vous m'entendez ? Oui, oui. Marine Roucheuse de Cap Rural. Comme je n'entendais pas de voix, je me disais que peut-être que je pouvais lancer une première question. À moins que vous en ayez pas mal sur le chat, je ne sais pas. En fait, je ne les vois pas sur le chat, mais peut-être que c'est juste qu'on est censé les voir. Elles arrivent normalement en haut de la filière. Elles vont arriver les unes après les autres, normalement. Et dès que tu as un message, il y a la petite bulle rouge qui s'affiche. Donc là, tu as une question de Martha. Tout à fait. Eh bien, je laisse la priorité à Martha. Allez-y. Très bien. Martha, est-ce que tu veux prendre le micro pour poser ta question ? Oui, j'espère que vous m'entendez bien. Donc, c'est une question. Donc, l'étude sur les projets, j'ai bien compris que ça a utilisé trois projets structurants. Mais est-ce que vous venez juste de présenter sur l'animation ? Donc, l'échelle de travail, c'est les territoires leaders. Et donc, vous vous êtes intéressé aux animateurs leaders et aussi aux autres personnes qui font de l'animation sur le territoire hors leader. C'est bien ça ? Alors, effectivement. Donc, sur la deuxième phase, c'est bien sur l'ensemble des territoires de Bourgogne-Franche-Comté, porteurs de projets leaders. Donc, l'objectif, il y avait l'objectif et effectivement la difficulté de pouvoir atteindre l'objectif complètement. Mais l'objectif, c'était bien de travailler sur l'ensemble des équipes d'animation. Donc, il y a eu un repérage à partir, effectivement, de ce qui était connu depuis la région. À partir des documents, notamment de candidature, où ont été présentés les dispositifs d'animation sur l'ensemble du territoire. Et l'objectif, ensuite, était de situer et de regarder un peu la place que prenait l'animation, financée par leader dans l'ensemble des ressources d'ingénierie sur le territoire. Alors, nous avons une autre question de Martha. Est-ce que ça répond à la question ? Non, mais juste en nombre de personnes, vous avez un ordre d'idée, en fait, de combien ça représente ? Alors, les animateurs, les GAL, c'était 23 GAL. Donc, sur chaque GAL, on a en haut 1,5 ETP, souvent un animateur en gestionnaire. Et après, les équipes d'animation territoriale dans les pays, aujourd'hui, ça représente, je ne pense pas dire une grosse bêtise, en disant que ça représente une centaine de personnes. Et effectivement, l'objectif, notre entrée, c'était leader, mais c'était de prendre en compte, pas que le GAL, mais le territoire dans son ensemble qui héberge, qui est support d'un programme leader. Peut-être juste là-dessus, effectivement, dans les études de cas, notamment en communauté de communes, on a vu que la question était moins évidente parce qu'en gros, si on prend l'ensemble du personnel d'animation, de service jusqu'à aux… de service petite enfance, etc., jusqu'à aux fonctions d'animation territoriale. Bon, on avait un exemple sur cœur de Jura, en gros, il y avait à peu près 200 personnes qui travaillaient sur le territoire, évidemment, beaucoup très centrées sur des missions très ciblées. Et les chargés de mission, on va dire, territoriaux, représentaient à peu près 5 ETP. Donc, entre leader et hors leader. D'autres questions peut-être ? Alors, vous pouvez soit répondre par chat, soit prendre le micro. Vous pouvez aussi réagir, du coup, sur le… par chat, sur le format, enfin, sur… pas simplement poser des questions, mais aussi réagir sur ce que vous avez entendu. Bon, alors, du coup, je me permets… Donc, Marine de Caprurel, vous disiez au début, je ne me souviens plus très bien, c'est de 2018-2019, c'est ça, l'étude, elle s'est réalisée sur ce laps de temps-là ? Oui. Et est-ce que, du coup, dans l'analyse des profils d'animation, vous avez pu constater une évolution, justement, enfin, une évolution de ces profils-là, en fonction de où en sont les territoires, par rapport à la programmation ? Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Parce que, par exemple, chez nous, enfin, chez nous, ça fait quand même bien écho à ce qu'on observe, en fait, en Auvergne, en Rhône-Alpes, mais on sait que, par exemple, à un moment, il a fallu que les territoires travaillent sur leurs conventions ou alors sur du rattrapage de dossiers, on était beaucoup plus sur de la gestion et beaucoup moins sur de l'animation. Et il y a vraiment eu de l'évolution, enfin, c'est très net sur les territoires. Alors, notre étude, elle a porté sur 2018-2019. 2018, on était plutôt sur une étude des projets de l'ancienne génération de leaders et 2019, une enquête sur l'égal. Donc, on n'a pas eu des enquêtes qui se sont poursuivies dans le temps sur deux ans qui nous permettent de voir une évolution. En revanche, effectivement, ce qui est intéressant, je trouve, c'est de voir que, finalement, on a des équipes territoriales qui continuent pour bon nombre d'antelles d'animer le territoire, de faire de l'animation des territoires, y compris d'aller sur des outils d'animation innovants. En revanche, on a clairement, on sent, pas forcément en études, mais même dans nos relations avec l'égal, qu'on a des fonctions d'animation qui, elles, se concentrent de plus en plus parce que c'est aussi les contraintes de programmation réglementaire qui veulent ça sur, effectivement, de la programmation, de l'instruction, de la gestion des projets. Je ne sais pas si j'ai répondu, si tu veux compléter, Denis. Oui, et puis, alors, peut-être juste pour compléter, donc, évidemment, le temps d'observation, ça a été, notamment pour l'ingénierie territoriale, là, ça a été sur l'année 2019. Donc, on était, pour la Bourgogne-Franche-Comté, mais je pense, comme pour la majorité, je suppose, des territoires leaders en France dans une situation vraiment d'essayer de monter en charge sur l'instruction de projet et donc démarrer vraiment la programmation effective des projets. Par contre, l'objectif, le travail, il a quand même, il s'est aussi basé sur une analyse un peu fine à la fois des candidatures. Donc, on a essayé quand même aussi de repérer ce qui s'était passé en termes d'animation dans la phase, y compris de candidature. On voit bien que c'est dans un certain nombre de cas, ce qui permet aussi d'avoir une vision un peu plus globale des missions d'animation. La difficulté, vous connaissez tous, je pense, c'est effectivement qu'on a, comme partout, il y a un gros turnover dans les équipes. Donc, notamment pour arriver à reconstituer tout le travail d'animation sur tous les territoires, ça n'a pas pu être fait partout à partir d'entretiens parce que dans beaucoup de territoires, les gens avaient changé et les personnes présentes n'avaient pas forcément toute l'historique. Donc, c'est un travail, avec ces limites-là, c'est limite d'arriver à reconstituer l'historique, l'historique de cette animation qui est, on le sait, très phasée quand même entre la phase d'élaboration de candidature et puis la phase de mise en avant. Alors, nous avons une question d'Aubin. Aubin, est-ce que vous voulez la poser en direct ou est-ce que vous voulez que je la… Si vous ne prenez pas le micro, je la lis pour vous, pas de problème. Donc, Aubin nous demande, quand avez-vous par instruction dans certains territoires ? L'instruction est faite par le GAL, sur d'autres, elle est réalisée par d'autres services. Cela joue énormément sur la gestion du programme leader. Qu'en est-il dans la région étudiée ? Effectivement, dans notre région, alors même si dans notre région, région fusionnée, mais avec deux PDR, donc quand même deux règles différentes, au moins pour la partie de Bourgogne, pour ce que j'en sais, la partie, l'instruction, il y a une première instruction qui est faite au niveau du GAL, qui est importante, et ensuite, il y a une instruction complémentaire, en tout cas, une vérification, une instruction complémentaire qui est faite ensuite au niveau régional. Et je ne pense pas me tromper en disant que c'est la même chose du côté ex-Franche-Comté. Donc, effectivement, cette fonction d'instruction, elle est importante au niveau du GAL. Peut-être en complément là-dessus, ce qu'on a observé en regardant cette question du turnover dans nos quatre types, bon, assez clairement, il y a plus de turnover dans la catégorie 1, là, autour des instructeurs. Alors, on ne peut pas faire de relation de causalité directe, mais bon, voilà, c'est un constat. Et puis, dans les profils animateurs de réseau et innovateurs, on a plusieurs cas avec vraiment des chargés de mission présents de longue date. Donc, on sent bien quand même, et ce n'est pas surprenant, mais que les effets d'apprentissage et les effets de stabilité des équipes jouent un rôle. Ça, c'est tout à fait évident. Alors, il y avait peut-être une question complémentaire sur le turnover des équipes, justement. De Gaëtan. Ah oui. Ah, vas-y, je t'en prie. Alors, il y avait juste Gaëtan et Monnier qui demandaient si, en gros, des suites étaient envisagées sur les programmes, sur l'analyse des programmes actuels. Donc, Gaëtan, est-ce que la question est posée pour… Est-ce que si c'est sur les questions de profils d'animation, donc ça, c'est bien sur la programmation actuelle, sur l'étude des projets. Donc là, on était effectivement sur les projets antérieurs. Donc, à ce stade-là, sur ce format-là, non, il n'y a pas explicitement de suites qui sont proposées. Par contre, moi, en dehors de ce programme-là, au niveau du labo du Césaire, là, on travaille un peu sur ces questions avec d'autres méthodes, des évaluations quantitatives, des effets de leader. On essaie de travailler là-dessus. Donc là, plutôt à l'échelle nationale et avec des méthodes plutôt d'évaluation quantitative. Je vois que cette situation, cette répartition du rôle de l'instruction, enfin, l'instruction assumée par l'égal, c'est la même chose, effectivement. Franche-Comté nous dit Gwendoline. Et si j'ai bien compris, c'est la même chose également en Auvergne-Rhône-Alpes. Alors, il y avait une autre question de Daniela Campos sur la diffusion des résultats de l'étude au niveau des décideurs nationaux pour une prise en compte pour la prochaine programmation. Bon, ça, c'est une bonne question. Alors, les résultats de la deuxième étude, là, sur l'ensemble des deux études, d'ailleurs, a été intégrée dans l'évaluation du PDR de Bourgogne-Franche-Comté, donc l'évaluation qui est en cours, le Rameau 2019. Donc, il y a des choses qui ont été intégrées dans ce rapport-là. Et on avait en comité de pilotage une personne de la direction de l'Europe qui participe, du coup, aux discussions au groupe de travail régional sur le FADR 420. Alors, avez-vous observé un effet… Alors, je m'excuse, par exemple, je remontrerai après les questions, mais pour l'instant, j'en ai peut-être raté. Avez-vous pu observer un effet de l'ancienneté légale sur les types de profils ? Alors, c'était une question qui était posée, effectivement, dans la base de données initiales. Oui. Alors, après, est-ce qu'il y a une corrélation, Denis ? Alors, justement… On ressort des tableaux un peu. Je vais reprendre ça. Et à travers la réponse que j'avais tout à l'heure, sur le turnover. Donc, l'ancienneté des chargés de mission, on voit bien, joue. Alors, je n'ai pas… Oui, je l'avais ressorti tout à l'heure, mais je ne l'ai pas sous les yeux là. Mais bon, assez logiquement, mais il faut que je le vérifie précisément. Mais ça paraît assez logique, du coup, que l'ancienneté des chargés de mission leader soit évidemment liée au fait qu'il y a une succession plus importante de générations de leaders, quoi. Mais je l'avais sorti très, je ne l'ai pas pris. Donc, a priori, oui, mais il faut que je vérifie avec le tableau qui met en lien le nombre de générations de projets que je n'ai pas sous les yeux. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions ou des questions que j'en ai ratées ? Oui, il y a des. Il y a certaines personnes aussi, je pense à Gwendolyn, qui ont participé au travail, qui étaient partie prenante. Si vous voulez intervenir, soit pour apporter une précision sur des choses qu'on n'aurait pas mis en lumière ou soit pour poser une question, n'hésitez pas. Il y avait une remarque de Gaëtan. Il se pourrait aussi que les GAL aient clairement fait des choix quand on profile de leur équipe, un gestionnaire animateur ou des personnes polyvalentes qui sont capables d'être à la fin instructeurs et animateurs. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Après, on peut avoir l'impression parfois que même en ayant recruté des animateurs généralistes, les tâches d'instruction et de gestion sont telles que ça vampirise à un moment la fonction d'animation. Oui, puis c'est un peu toute la question, justement. C'est aussi de comprendre qu'est-ce qui peut expliquer ces choix, qu'est-ce qui oriente ces choix et puis qu'est-ce que ces choix-là ont comme effet. C'est un peu l'objectif. Après, on imagine bien effectivement que s'il y a ces fonctions-là, ça résulte en partie de choix sur les recrutements des mandats et des fiches de mission des agents. Mais c'est aussi un peu cette question-là derrière qu'on essaie de comprendre et de relier à d'autres éléments de caractéristiques du territoire. Alors, après, les résultats ne seront pas forcément transmis en tant que tels au niveau européen, par exemple, au niveau du ministère. En revanche, on va mettre l'ensemble des travaux et restitutions, y compris la présentation qu'on vous a fait aujourd'hui, seront mis en ligne sur la page du réseau rural Bourgogne-Franche-Comté sur le site du réseau rural. Est-ce que vous avez d'autres questions ou d'autres remarques peut-être sur le… Alors, n'hésitez pas, du coup, si vous avez des remarques sur le format, des questions sur le projet ou des questions à me poser. Celle de Gwendolyn, c'est de Gwendolyn, non ? Ah, c'est de Gwendolyn. Est-ce qu'on a raté ? Gwendolyn, tout de même. Ah, Gwendolyn, oui, je crois que c'est nouveau, ça. Je trouve qu'il serait… Donc, une question ou une remarque de Gwendolyn Péchon. Donc, je trouve qu'il serait intéressant d'étudier le changement de profil des GAL sur la durée du programme. S'il est vrai que nous avons mis en place une grande concertation sur la candidature, aujourd'hui, nous sommes dans l'instruction. Alors, ça, c'est sûr que la question du phasage, de la vie d'un projet, à mon avis, elle restera de toute façon présente. Il me semble que derrière l'idée des profils, c'est quand même d'arriver à faire ressortir une logique un peu d'ensemble sur la façon dont on veut faire cette animation-là. Et voilà, il semble que, en tout cas dans les profils instructeurs, par exemple, ce qu'on a vu, y compris dans la phase de candidature, c'était des choses relativement, on va dire, limitées, voire parfois même complètement externalisées, par exemple, sur le travail de diagnostic et de candidature. Et on voit bien que ça, ça ne produit pas sans doute les mêmes effets sur le territoire que quand on a un travail internalisé avec des chargés de mission et des animateurs qui vont faire le travail en profondeur, de relation avec les acteurs, qui vont ensuite être des relations qui vont être réactivées dans la gestion des projets qui vont en découler. Donc voilà, ça, c'est l'hypothèse. Maintenant, je pense que ça mérite effectivement d'être testé dans la durée et voir comment ces profils-là peuvent bouger sur un territoire. Alors, Cap Rural nous demande, est-ce que vous allez diffuser plus de détails sur la caractérisation de chaque profil d'animation ? Oui, les profils sont très bien décrits et détaillés dans le rapport des étudiants, qui est un très bon rapport. Et du coup, il sera mis en ligne sur le… Ce sera un des documents mis en ligne sur la page du réseau rural. Après, on ne mettra pas les bases de données qui ont permis de faire les caractérisations. Est-ce que nous avons d'autres questions ? Sinon, il est 11h58, on est complètement dans le timing. On n'est pas obligé de faire durer. Du coup, merci pour votre attention. Merci pour vos échanges. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Une dernière question peut-être ? Non. Merci pour votre participation active. Merci encore une fois à Cap Rural pour avoir impulsé la démarche, pour avoir porté la logistique, ce qui n'est pas rien. Et donc, si vous souhaitez rester quelques minutes de plus pour réagir plus sur la forme ou pourquoi pas reposer des questions, vous pouvez, on vous invite à le faire, à rester 10 minutes de plus à l'issue de cette webconférence. Merci à tous. Merci à tous. Et n'oubliez pas de laisser vos adresses mail. En fait, merci beaucoup, Denis et Anthony, pour les apports de la web. Je trouve que ça fait écho à nous, des questions qu'on se pose, à ce qu'on travaille avec les territoires, notamment, alors on l'aborde sous d'autres formats, mais sur qu'est-ce que produit leader, qu'est-ce que produit l'équipe, et aujourd'hui, comme vous l'appelez, l'esprit leader, qu'est-ce que c'est ? Comment on travaille dans ce contexte-là ? La question que je me pose, pour compléter les questions que vous avez posées à la fin, c'est aussi qu'est-ce qu'on observe au niveau plus des agents, c'est-à-dire quelles compétences ils développent, et comment, au regard de cette étude-là, qu'est-ce qu'on peut en tirer sur comment se repositionner dans ce contexte-là, et comment s'emparer de ces résultats-là, justement, pour se repositionner quant à une suite, dans cette suite qui est, bon, assez, pour l'instant, assez floue, mais au sein de leur structure et puis sur leur territoire. Il y a, effectivement, ça interroge sur deux choses. Ça interroge sur une organisation régionale, pour moi, c'est-à-dire, effectivement, à quel niveau on met des… à quel niveau doivent être positionnées, justement, ces questions de… plutôt des tâches un peu qui peuvent être mutualisées, peut-être, sur des tâches de… certaines tâches d'instruction, certaines tâches de gestion, ça, c'est une première chose. Et après, ça interroge, effectivement, au niveau des structures, c'est-à-dire comment on conserve, mais là, au niveau globalement d'un territoire, on conserve une ingénierie qui est capable de revenir sur l'esprit initial leader et, effectivement, de retravailler les questions de mise en réseau d'acteurs, de capacitation du territoire, de faire du lien, enfin, générer d'autres dynamiques que celles qui existent peut-être aujourd'hui. Donc, là, ça peut être des combinaisons d'ingénierie, ça peut être… c'est pas, effectivement, spécifiquement à l'ingénierie leader. Alors, par contre, je ne sais pas qui a posé la question, je suis désolé. Je crois que c'est Marine. C'était Marine, pardon, de Caprerelle. Ok, désolé. Oui, ok. D'accord, merci. Oui, je compléterais peut-être juste, effectivement. Moi, je pense que ça interroge aussi la question de la façon dont les politiques territoriales, quelle place et comment elles donnent les moyens de cette ingénierie, quoi. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on… et je pense que là, je rejoins l'objectif un peu de la politique régionale par rapport à ça, parce qu'effectivement, aujourd'hui, il y a quand même une base de financement régional. Alors, ce n'est peut-être pas le cas dans toutes les régions de la même façon, mais avec des financements régionaux importants. Et donc, je pense que derrière, il y a la question de… peut-être d'être plus… de clarifier, d'être plus explicite sur ce qu'on attend des fonctions d'ingénierie dans les territoires. Et peut-être en… soit effectivement en distinguant de façon plus marquée encore des fonctions vraiment d'animation, on va dire, développement des capacitations territoriales et puis des fonctions d'instruction qui peuvent être peut-être à penser à des échelles, à des échelles soit mutualisées ou… Donc, effectivement, ça nous interroge… Un des intérêts que nous, on avait région de s'engager aussi dans ce travail, c'est que ça nourrit nos réflexions aussi sur des politiques territoriales qui sont amenées à évoluer après les prochaines régionales. Merci pour vos mots d'encouragement, vos mots de remerciement. On regarde rapidement si on n'a pas… Oui, encore une fois, les frises, elles seront dans les rapports d'étudiants qu'on va mettre en ligne. Oui, elles sont intéressantes. Moi, j'ai rarement vu des descriptions de projets aussi bien formalisées dans le temps notamment. Donc, ça, c'était un vraiment bon travail du premier travail d'étudiants. Format à maintenir pour les formations du réseau rural, c'est-à-dire leader gestion. Est-ce que vous pouvez préciser ? C'est-à-dire les web conférences. D'accord, OK. Oui, les web conférences, il faut qu'on voit comment ça peut être un outil d'avenir pour les formations. Absolument. Pas d'autres questions ? Pas d'autres remarques ? Eh bien, Denis, je te propose qu'on arrête là. Oui. Et merci à toi. Et puis, merci à tous. Nous allons donc clore cette web conférence en vous disant au revoir et puis à bientôt et puis merci encore. Au revoir. C'est parti. C'est parti. Ah, c'est parti.